Bonjour à tous ! On va présenter les discussions entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Nechounia sur deux sujets qu'on va évoquer ensuite. Après, les premiers éléments de justification des propos de Rabbi Eliezer et de Rabbi Nechounia, chacun y expliquait pourquoi. D'accord, c'était assez basique, disons. Et puis là, c'est la partie qui se corse pour aujourd'hui, Bézat HaShem. On va faire de notre mieux pour expliquer autant qu'on peut. Et on commence donc à partir de la deuxième partie de la Meshna qui commence par « Amrulo le Rabbi Eliezer » Attention, ça apparaît deux fois si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas après les... c'est la deuxième fois où ça va apparaître. Amrulo le Rabbi Eliezer, Mare est à l'achlouc midotach ? Ou t'amé b'shnéem ou t'ahèr b'shnéem ? «… «Méroubètu maté à basseur » «Métoumata à accepter » «Séhbassar nuhèg benévelot » «Voushèmènes qu'à accepter » «Débèrach réére » «Àver si y'as al-euf basseur » «Kraoui » «Métamé » «Bemagé » «Obemassé » «Obéohél » «Chassérabassar » «Tamé » «Chassérabassé » «Tamé » «Tamé » «Émeru'leu » «Lerabîné » «Nechoné » «Memaraita l'achlout » «Otamé » «Otahérem » «Émeru'at «Méroubètu maté à accepter » «Mitoumata à basseur » «Séhbassar » «Hepassar » «Hepassar » «Hepassar » «Meménu » «Vouhuké bryéto » «Tamé » «Débèraché » «Kazéit » «Bassar » «Metamé » «Bemagé » «Obemassé » «Obemassé » «Hérel » «Chassérabassé » «Hérel » «Hérel » «Hérel » «Hérel » D'accord. à cave, et alors là, Bézrat HaShem, on va essayer de présenter ça autant qu'on peut, Bézrat HaShem, que ce soit clair, même pour moi personnellement c'était dur, c'est des sujets que je domine pas assez, j'ai pas tellement étudié haut à l'autre, on est à fond dans ma séchette haut à l'autre, on va vécu des pleins de notions, mais Bézrat HaShem, on va faire de l'ordre, comme je vous ai dit hier, dans le cours d'hier, tout le principe, c'est simple, il faut bien connaître toutes les introductions pour ensuite comprendre sur quoi la Mishnah discute. Donc le problème, c'est que là, maintenant, on va avoir, on va découvrir peut-être une dizaine de notions qu'on connaissait pas, des Alachot bien claires, et suite ensuite, une fois qu'on va les connaître, alors ce sera facile de jongler, le problème c'est que de faire tout ça dans un cours, assimiler tellement de notions et puis ensuite jongler avec, ça va être difficile Bézrat HaShem, mais bon, on va faire notre mieux, d'accord ? On va essayer de présenter ça mieux. D'abord, un rappel de la Mishnah présente, il faut bien rappeler quand même, ça veut dire, il faut se débrouiller, il faut qu'on essaye, Bézrat HaShem ensemble, de au moins retenir les éléments essentiels, les notions véhiculées, l'Alachot apprise dans la Mishnah, et puis après, on va essayer tout de même mal d'assimiler même 60% des notions avec lesquelles ils vont jongler pour justifier, pour contrer l'un et l'autre, d'accord ? En tout cas, d'abord, on va introduire la notion d'hier très importante, quelque Alachot du Latoumat Met, quelque Alachot du Latoumat Met, le mort, le mort rend un pur Béhohel, d'accord ? C'est-à-dire, si on entre sous un toit, un abri, où il y a un mort, le fait d'être rentré dedans, on devient impur. Maintenant, il y a, cette Alachah, elle a été dite quand le mort, il est entier. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Même s'il y a un kazaït de chair du mort, kazaït Bassar, pour le moment, on ne parle que du mort, un kazaït de chair, de viande, de chair du mort, qui se trouve dans une pièce, ce kazaït Bassar, il rend tamé le simple fait d'entrer sous la pièce. Par contre, s'il n'y a plus cette quantité d'un kazaït, un volume de 27 centimètres cubes, alors, ce morceau de viande ne rend plus du tout impur. Ni le fait d'entrer sous le O.L., ni le fait de le toucher. Il n'y a plus une quantité importante de morts. Maintenant, on va parler des eaux du mort. Les eaux du mort, il y a quelques Alachot qu'il faut connaître. Tout d'abord, si le mort, donc, on a retiré les eaux du mort, d'accord ? Là, il a perdu complètement sa chair. Il reste uniquement que les eaux. Est-ce que ces eaux rendent impurs ? Quand je dis « tout matmet », ça implique « tout matmaga », le fait de toucher et le fait d'entrer sous le même toit. Deux Alachot à connaître. S'il y a le rov binyan au rov minyan ou bien un kav. Alors, ces deux notions, on va dire rov binyan au rov minyan. La majorité du corps en os, des eaux du corps qui est là. Soit, il y a 248 os, alors, ça va nous faire 125 os. Ou bien même, il n'y a même pas 125 os, mais il y a des eaux très longues du corps, de manière à ce que on va atteindre, grâce à ces eaux, le rov binyan, la majorité de sa taille du monsieur. On va dire qu'il y a, on va lui mettre, je pense que ça suffit de lui mettre un os de la jambe, c'est-à-dire les deux os de la jambe, et puis avec, je ne sais pas, elle est la colonne vertébrale. D'accord ? Je ne connais pas exactement, en tout cas. Il faut qu'il y ait le rov binyan ou le rov binyan. Là, on a fait, même si on va avoir, au final, on ne va avoir que quelques os, mais malgré tout, puisqu'on a une quantité très importante du mort, en taille ou bien en quantité, en quantitativement, en qualitativement, alors, désormais, celui qui va entrer dans cette pièce va devenir impur. Le simple fait d'entrer, de tout ma taue. Par contre, s'il n'y a plus cette quantité, on va dire, par exemple, il y a des os de la main, uniquement des petits os de la main, alors ça ne fait pas ni rov binyan, ni rov binyan, ni la majorité des os, ni la majorité de la taille. C'est assez petit. Alors là, celui qui va entrer dans la pièce ne va plus devenir tamé, mais s'il va aller toucher les os, il va devenir impur. Mieux que ça, même s'il va y avoir un tout petit mou d'os qui va se détacher des os du mort, alors il va devenir impur. Oui, il va devenir impur en le touchant. La quantité, c'est un, une, c'est aura. La taille de un, un grain d'orge, d'os. Donc pour le moment, on a parlé de l'impureté du mort, lorsqu'il est entier. On a commencé ensuite à sectionner le mort, à le couper en morceaux et à réfléchir parce que ça devenait impur. On a parlé de la chair, un casaïte et moins qu'un casaïte. On a parlé des os, que quoi qu'il arrive, un petit bout d'os soit impur si on touche, mais pour rendre tamé B-O-L, alors il faut qu'il y ait nécessairement la majorité. Retenez la majorité, c'est Rovminian, Rovminian, les deux sont vrais, mais ce n'est pas notre problème. La majorité de dos, d'accord ? Ou même une grosse quantité d'os en volume, c'est ce qu'on appelle le Rovahakav. On met ça de côté, on parle encore d'un autre détail du mort. Le membre entier du mort rend impur. C'est-à-dire, s'il y a un membre entier qui est composé de même un petit bout de doigt, on en parlait dans le Michi Tampet en fait, mais une phalange du doigt, ou je ne sais pas si une phalange, on va dire un doigt entier comme ça, je ne m'engage pas trop. Un doigt entier du mort qui ne fait pas un volume d'un casaïte de chair et qui n'a pas ni la quantité d'ostruquie ni rien, mais il y a un membre entier. Un membre entier, ça implique qu'il y a un os recouvert de chair avec au milieu des nerfs un membre entier. Tant qu'il est tel quel, ce membre entier rend aussi impur B-O-L. Celui qui va entrer dans la maison va devenir impur parce qu'il y a un membre du mort. Le principe, en fait, on pourrait un petit peu l'imager en disant que ce n'est pas la peine d'avoir un mort, il faut avoir quand même quelque chose de très important du mort pour qu'on voie qu'il y ait ici un reste de mort important. Et sur ça, on a trois mesures différentes selon si c'est de la chair, selon si c'est des os ou si c'est un membre. Et c'est justement là le principe de Michelin qu'on va découvrir de jongler entre les notions pour définir qu'est-ce qui symbolise plus le mort, la chair ou les os. Ça va être là le jeu qui va y avoir entre la bée et les air de la bée et les air mais pour le moment, on met ça de nouveau de côté et puis on va reparler maintenant du principe de la mishnadir. Il y a une alakha particulière, c'est que un membre entier d'un être vivant rend impur une impureté très grande, c'est que si quelqu'un se fait amputer le doigt, il se le coupe, un menuisier, tac, il a fait passer le couteau sur le doigt, le doigt il a sauté. Eh bien, Cohen, il ne pourra plus rentrer dans cette chambre pour le moment tant qu'on n'a pas retrouvé le bout de doigt parce que c'est un membre entier et c'est métamé, B.O.L., aussi bien qu'un mort. D'accord ? Ça a la même impureté. La problématique de notre mishnah maintenant va être de savoir qu'est-ce qui se passe si de ce membre-là, il va y avoir de la chair qui va se retirer ou il va y avoir des eaux qui sont retirées et ce qu'ils vont aussi véhiculer la pureté. Avant de rentrer dans ça, j'apporte une précision sur le membre qui se détache. Le membre entier qui se détache du mort rend impur. Par contre, si on enlève même une quantité de chair très importante qui va faire un casaïte d'un mort, alors, ce morceau de chair ne va pas rendre impur. D'accord ? On va lui prendre de son ventre, on ne va pas lui faire une hyposuction, on va lui couper un bout de son ventre avec un bout de chair. Il avait un problème dans le muscle de la jambe, on lui a arraché un bout de chair de jambe très gros plus qu'un casaïte. Malgré tout, ce casaïte ne va pas du tout rendre impur. Parce qu'il y a une halakha spécifique qui a été dit que c'est le membre entier amputé. Le membre, donc, on retient trois choses. L'os recouvert de chair avec au milieu des nerfs ou des veines. D'accord ? Gidin, basah ve Gidin. At-samot basah ve Gidin. Ok ? Alors, on a déjà les éléments nécessaires et donc toute la discussion qu'on a découverte hier, c'était lorsqu'on avait un membre important qui a été détaché, une cuisse, un tibia entier, un bout de jambe, Hashem y'ra Ha'em, d'un être vivant qui a été retiré. Donc, ce membre-là est impur. La problématique d'hier était de savoir si à partir de ce membre qui véhicule une grave impureté, au même titre qu'un mort entier véhicule une impureté, s'il va y avoir un morceau de chair d'un casaïte qui va se séparer de ce membre est-ce que cette chair ou ce bout d'os va rendre impur ou non ? Il y avait une triple discussion. Rabbi Joshua qui nous disait non, rien du tout. Le membre entier tel qu'elle rend impur, mais tu ne peux pas inclure d'autres impuretés véhiculées par un morceau de chair de ce membre ou bien un morceau d'os de ce membre parce qu'il n'y a aucun rapport entre un mort et un membre qui a été détaché. Il y a certes une certaine similitude par rapport au fait qu'il le rende impur, mais tu ne peux pas commencer à les compagnie en me disant un bout de chair d'un casaïte d'un mort rend impur donc un bout de chair d'un casaïte d'un membre amputé rend aussi impur. Non, tu ne peux pas faire ça. Et on avait Rabbi Eliezer et Rabbi Nechounia que chacun respectivement disait oui, non et non, oui. Rabbi Eliezer nous disait si il va y avoir un casaïte du membre amputé qui va se séparer, ce casaïte va rendre impur. Mais si ça va être un petit boudos, le boudos ne va pas rendre impur. Et Rabbi Nechounia nous disait tout le contraire. Si c'est un boudos qui va se détacher de ce membre amputé, alors ce boudos rendra impur. Mais si c'est un bout de chair, ça ne va pas être impur. D'accord ? Et chacun justifiait pourquoi il voyait qu'il y avait une khumra spéciale dans l'un ou dans l'autre et à présent la mishtah continue en nous disant comme ça. Maintenant, on va reprendre Rabbi Eliezer. Amroulou les Rabbi Eliezer Ils l'ont dit à Rabbi Eliezer Qu'as-tu vu de distinguer les mesures ? On a deux pour la chair et pour l'os. Soit décide de tout rendre impur. Soit de tout rendre pur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que pour l'os tu considères que ce n'est pas impur et pour la chair tu considères que c'est impur. D'accord ? Alors, il va nous expliquer pourquoi. Amr laïm et l'aura rétorqué Rabbi Eliezer c'est-à-dire d'abord et maintenant je fais une pause tout de suite je vous introduis à l'oral le principe qu'on va découvrir et après on va le revoir dans les mots. Rabbi Eliezer va juste leur dire que certes je me permets moi d'apprendre autant que s'il y a un mort qui va y avoir une partie qui va se séparer de lui ça rend impur alors lorsqu'il va y avoir un membre amputé une partie qui va se séparer de lui va rendre impur mais je ne vais pouvoir apprendre cette chose là que pour les éléments essentiels qui véhiculent l'impureté chez le membre chez chacun d'eux en fait c'est-à-dire on va rentrer maintenant dans un sujet un petit peu philosophique prouvé en fait par Dehalla Chote à savoir qu'est-ce qui véhicule essentiellement l'impureté lorsque il y a un être un mort est-ce que c'est essentiellement les os ou c'est essentiellement la chair vous allez me dire c'est un peu dur à dire tout rend impur c'est vrai mais ce qu'il va falloir faire maintenant c'est de comparer les Alachodes qui ont été dites pour chacun pour décider finalement ce qui est plus à même apte à véhiculer l'impureté ça va être soit la chair soit les os selon Rabelézer ça va être la chair justement et pourquoi selon Rabelézer ça va être la chair parce qu'il va nous prouver de deux autres sujets différents de la Torah où regarde là-bas la Torah leur donnait une impureté et la Torah la Torah la dit la chair véhicule l'impureté et pas les os quelles sont ces deux impuretés les impuretés des chers les reptiles leurs os ne rendent pas impures parce que leurs chairs rendent impures et l'impureté aussi de la Nevela un animal mort alors qu'on ne lui a pas fait la chrita sa chair véhicule l'impureté mais ces os ne véhiculent pas l'impureté de ce fait tu remarques bien que la Torah elle rend elle les considère elle regarde d'un oeil beaucoup plus strict la chair par rapport aux os donc en fait lorsque je vais vouloir apprendre du mort pour le membre imputé je vais me le permettre de le faire pour ce qui véhicule essentiellement l'impureté mais pour les éléments un peu annexes secondaires qui véhiculent certes l'impureté je ne vais plus me pouvoir me permettre de les apprendre parce que peut-être qu'ils ne véhiculent pas l'impureté ils sont assez secondaires qui a dit que la Torah doit les inclure ça c'était le premier élément de Rabelézer Rabelézer on le fait tout de suite dans les mots parce que ça va être rapide pour ça Amar Laim il leur a dit Rabelézer l'impureté véhiculée par la chair est bien plus grande grave importante que l'impureté véhiculée par les os pourquoi ? car l'impureté de la chair se retrouve encore dans les nevelots les animaux morts une vache morte par exemple pour les reptiles morts qui véhiculent l'impureté par leur chair et pas par leur os tandis que leur os ne véhiculent pas l'impureté deuxième justification de Rabelézer maintenant pourquoi il considère que l'impureté de la chair est plus grave que l'impureté du membre alors là je vous fais une petite pause c'est assez complexe à comprendre j'espère que j'ai bien compris et je vous transmets ce que j'ai compris d'accord il va nous prouver ça à partir de la fameuse halakha du membre d'un mort ou même d'un membre amputé c'est le même principe on va parler d'un mort par exemple si on a arraché le pied d'un mort le pied d'un mort il rend impur comme ce qu'on avait dit tout à l'heure parce qu'un membre entier c'est un reste conséquent du mort de ce fait il convivait qu'une impureté le membre entier il est composé d'un os de la chair et des nerfs au milieu 3 éléments qui composent 3 éléments qui composent on va maintenant ça c'est quand il y a un membre même un petit membre un petit membre d'un mort par exemple un petit doigt il y avait un mort qui était là on lui a coupé le doigt on a amené ce membre dans une autre pièce ce doigt là va rendre impur imaginez maintenant qu'on va diminuer ce membre on va lui couper une petite partie de ce membre de manière à ce qu'il ne va plus être composé d'un os entier avec de la chair et avec des nerfs on va retirer une petite partie on ne va plus parler des nerfs on va parler juste des os et de la chair puisque c'est les deux éléments qui nous intéressent on va supprimer partiellement la partie un petit peu d'os ou un petit peu de chair et bien regardez qu'on va se retrouver avec une alakha différente dès qu'on va retirer ça c'est de la frotte admise dès qu'on va retirer un petit bout d'os de ce membre le membre ne va plus rendre impur parce que je considère qu'il n'y a plus l'os tandis que si je vais retirer un petit peu de chair selon la quantité et bien je vais considérer qu'il y a malgré tout suffisamment de chair qui reste pour rappeler le mort et donc rendre impur avec la même tomate met quelle est cette quantité alors entre parenthèses je vous le dis tout de suite c'est pas compliqué c'est la quantité requise pour que si c'est un être vivant si on le coupait ce bout de chair la chair se serait régénérée elle serait reproduite pour boucher le trou d'accord à partir d'une certaine quantité si on enlève un petit bout de chair du doigt alors le corps va se reproduire il va refermer la plaie et il va finalement refabriquer de la chair tandis que si on enlève une trop grande quantité ça ne va plus marcher d'accord il ne va plus pouvoir se reproduire il ne va pas nous faire pousser un doigt entier s'il manque un petit bout il bouche les trous si ça devient trop grand alors il faut le faire entrer au garage d'accord c'est clair alors maintenant étant donné que maintenant selon ce principe il va nous dire regardez lorsqu'il y a le membre entier un doigt entier si on retire un petit bout d'os tu considères qu'il n'y a plus d'os c'est fini moi je t'ai demandé un membre ça implique un os et de la chair il manque un petit peu d'os ça y est il n'y a plus d'os tandis que si tu supprimes un petit peu de chair je considère qu'il y a quand même un os et de la chair prouve de là que le fait qu'il reste de la chair dans ce membre ça signifie qu'il reste encore l'essentiel du membre donc la chair elle est plus essentielle que l'os vous avez compris le principe on ne va pas trop s'attarder et on va avancer tout de suite on fait ça dans les mots d'avoir la chair et l'aura prouvé encore rabier les air une autre justification pourquoi la chair est plus véhicule plus d'impureté que l'os un membre où il y a en lui suffisamment de chair c'est à dire que si on le coupait il pouvait se reproduire et vivre d'accord se reproduire et se refermer non d'abord excusez moi pour le moment il parle du membre qui était un membre entier il était composé de l'os et de la chair suffisamment suffisamment comme il fallait pour le moment ce membre là il a la singularité d'être métamé bémaga bémassa ou bél de rendre impur même si on le touche ou si on le porte ou si on rentre sous le même abri c'est considéré comme un reste de mort un résidu de mort très important qui nous rappelle tout le mort donc qui vécu la même impureté que le mort et bien qu'est-ce qui se passe si tu vas retirer maintenant de ce membre un petit bout de sa chair il va rester tamé selon la quantité requise comme ce qu'on a dit par contre si tu vas retirer un petit peu de l'os tu vas me dire c'est fini ce membre là c'est plus un membre il lui manque quelque chose c'est fini il lui manque un os parce que l'os il a été un petit peu touché c'est fini il n'y a plus d'os il n'y a plus d'os c'est de la chair dans ce cas là la chair on n'aura pas un pur BOL tant qu'il n'y aura pas la fameuse quantité requise d'un Kazaïd Bassar d'accord on a fini maintenant avec Rabbi Eliezer un tiers de la Mishnah déjà expliqué Baruch HaShem pour moi Baruch HaShem pour vous on continue avec la deuxième partie maintenant là ça va devenir encore moins facile mais franchement j'explique pas mal alors maintenant on a fini avec Rabbi Eliezer il s'est justifié on lui embrasse la main je t'en prie on repart au Bata Midrash et maintenant on va s'occuper de Rabbi Nechounia viens donc Rabbi Nechounia ils nous ont dit à Rabbi Nechounia qu'as-tu vu que tu te permets de distinguer les Alachot de la chair et de l'os soit tu apprends du mort toute la Alachot parce que finalement le mort dès qu'une partie de lui se sépare il le rend impur donc que ce soit un Kazaïd de viande de chair ou que ce soit un morceau d'os ou que ce soit un membre tout ce qui se passe dans le mort et bien reproduit à petite échelle la même chose sur le membre amputé un petit peu de chair un Kazaïd ou bien un petit peu d'os pourquoi tu me dis que l'os va rendre impur et pas la chair donc maintenant Rabbi Nechounia il va devoir donc nous expliquer pourquoi l'os véhicule est plus représentatif du mort et véhicule plus l'impureté du mort que la chair là ça va se compliquer il va nous apporter trois avis trois raisons la première raison elle n'est pas vraiment complète elle est un peu floue je n'ai pas vu de commentateur qui m'explique suffisamment je vais vous expliquer ce que j'ai compris mais en tout cas il y a une certaine difficulté dans la première raison dans la suite ça va être assez simple je pense en réalité que je vous dis tout de suite que la première raison c'est juste histoire de déstabiliser l'axiome que la chair véhicule plus d'impureté il va commencer par nous dire la chair c'est du bidon sans le comparer avec l'os suite à ça ça va lui permettre à ensuite nous dire que finalement on regarde pour d'autres halakhot que l'os véhicule plus l'impureté que le mort sur deux points et de ce fait ne me fais pas peur avec ton histoire de la chair parce que la chair de toute façon elle ne véhicule pas tellement l'impureté à cause de ce qu'on va voir tout de suite à Marlame il aura répondu Rabbein Khounia Merubatoumata Tzamotmitoumata Bassar sachez que je considère que l'impureté véhiculée par les os est plus grave plus fréquente que l'impureté véhiculée par la chair pourquoi car regardez si un bout de chair se sépare de l'être vivant c'est-à-dire on ne va pas lui amputer un membre entier on va lui amputer un bout de chair on va lui prendre un bout de son muscle de la tuisse où il y a là-bas une petite une bonne dose de casahite au moins de chair malgré tout cette chair-là ne va pas rendre impure du tout ça c'est une halakha admise de tout le monde donc tu vois bien que la chair de l'être vivant ce n'est pas si important tandis que par contre si on va lui redire un membre entier même s'il n'y a pas tellement de chair ça peut être un petit doigt il n'y a pas un casahite mais malgré tout parce qu'il y a ici et là un membre entier et bien ça va véhiculer l'impureté voilà pour la fin de la première justification vous avez bien compris où est le problème il devait nous comparer la chair avec les os il s'est mis à comparer la chair avec le membre et là c'est pas clair parce que le membre on n'a jamais discuté tout le monde était d'accord que le membre c'est un impur quand tu viens tu me dis que un bout de chair si on le retire ça devient impur et alors ça ne devient pas impur mais si on retire aussi un bout d'os aussi ça ne deviendrait pas impur alors que ça gagnait avec ton histoire c'était assez compliqué c'est assez compliqué à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu prouver par là et je suis désolé j'ai vu personne qui parle de ça c'est-à-dire j'ai assez sué pour comprendre la michna j'ai regardé ici les commentateurs de mon livre et j'ai pas vu personne qui posait la question peut-être qu'il y avait d'autres livres qui en parlaient en tout cas c'est pour ça que je me suis dit que sûrement en fait il vient uniquement pour comment dire dédramatiser l'impureté de la chair puis tu considères tu sais t'as un membre si tu retires un bout de chair du membre ça représente encore le membre la chair on s'en fout aussi bien que l'os finalement on s'en fout mais pour le moment ne viens pas me faire un plat du fait que tu vas retirer de la chair d'un être vivant c'est pas encore considéré comme un verbe donc il a plus sa faculté c'est histoire d'accord de le déstabiliser un petit peu et de ce fait maintenant il va commencer à justifier pour deux raisons puisque maintenant c'est plus tellement sacré la chair alors rien maintenant on va les comparer crûment la chair et les os pour vérifier dans plein d'eux à la frotte je vous le dis tout de suite dans sa bête il va prouver à partir des mesures la mesure requise pour rendre impur dans certaines situations et bien un petit bout d'os va rendre plus facilement impur qu'un petit peu de chair je vous le dis tout de suite à l'oral de halakhot simple de halakhot vraiment très simple pas compliqué il y a la chair alors chacun c'est à dire il va comparer comme on a dit le mort il rend impur bé-oh-el et il rend impur bé-maga selon la quantité c'est à dire le fait d'entrer sous le même abri que le mort fait que je deviens pur même si je le touche pas d'accord maintenant lorsqu'on va décomposer un petit peu ce membre en un peu de chair un peu d'os des membres entiers alors il va y avoir dans certaines situations l'impureté qui va être véhiculée les mêmes le fait d'entrer sous la même tente que le mort et d'autres situations où finalement il y aura une quantité tellement infime pas assez importante pas assez représentative du corps du membre où ça va véhiculer l'impurité si je le touche si je le déplace mais pas sur le simple fait d'entrer deux à la frotte qui m'intéresse on va comparer donc la Touma le fait d'entrer sous l'abri de la chair et des os pour la chair alors c'est vrai qu'une petite quantité incasaïque de mort va faire que si je rentre dans la pièce je deviens impur en parallèle les os tu me demandes d'avoir plus d'os tu veux qu'il y ait la majorité des os d'accord la majorité des os mais regardez quelque chose alors vous allez me dire c'est vrai la chair elle véhicule peut-être plus l'impureté que les os vous allez me dire mais regardez quelque chose d'original qui va se passer si je vais diminuer la quantité de chair et diminuer la quantité des os soit j'avais le kazaïte initialement de chair et je vais le couper en deux même lui arracher un dixième de son volume il va y avoir maintenant moins qu'un kazaïte quelqu'un va entrer dans la pièce il va plus devenir impur il reste pur parce qu'il n'y a plus un kazaïte mais mieux que ça il va aller le toucher il ne va pas devenir impur il n'y a pas une quantité importante de morts alors que pour les os tu requières d'avoir la majorité des os mais dès qu'il ne va plus y avoir la majorité et bien si je vais partir aller toucher si je vais partir toucher les os je vais quand même devenir impur et même si je vais me trouver avec un petit grain d'orge d'os je deviens impur ça c'est pour un mort classique alors je vais vous poser la question quand on regarde les éléments de cette manière qu'est-ce qui véhicule le plus d'impureté regardez un kazaïte ça va faire 20 cm3 de chair ne véhicule aucune impureté un petit bout d'os une petite miette d'os comme une taille d'un grain d'orge ça véhicule l'impureté qui véhicule le plus d'impureté la chair ou l'os l'os d'accord ça c'est la première preuve deuxième preuve maintenant très originale aussi c'est qu'imaginez qu'on va prendre un tout petit mort un tout petit embryon à chamerachem au bout de 6 mois il est tombé il a un statut de tout mathémite imaginez maintenant qu'on va prendre quelqu'un ouais va prendre l'embryon et va séparer les os de la chair il va le dépenser d'accord on va se passer du film d'accord il va décomposer la chair il va décomposer les os quand il va récupérer la chair il va pas y avoir une quantité de 1 casaïte et ben il n'y a pas la quantité de chair requise ça devient impure ça rend pas impure du tout parce qu'il n'y a pas un casaïte de chair tandis que s'il y a les os même s'il y a même pas il va y avoir un volume inférieur à 1 cave qui est une mesure qu'on a pas tellement évoquée il y a une mesure requise du volume des os si toutefois il n'y a plus le rovminian la majorité en tout cas il va plus y avoir la quantité d'os même s'il y a un tout petit volume alors là regardez un peu d'os est plus rigoureux que un peu de que les os l'impureté véhiculée par les os est plus rigoureuse que l'impureté véhiculée par la chair puisque si j'ai toute la chair du corps ça ne suffit pas s'il n'y a pas la quantité de 1 casaïte tandis que si j'ai tous les os du corps ou même la majorité des os du corps ça vécule déjà l'impureté et ben on a donc de nouveau pour une deuxième fois prouver que les os véhiculent plus d'impureté que la chair et on fait ça tout de suite dans les mots à partir du premier dabar khair dabar khair un volume d'un casaïte de chair ça rend impur si je touche si je déplace ou si j'entre sous le même abri et en parallèle la majorité des os aussi rendent impur si je touche si je déplace sous le même abri donc chacun démarre du même point de départ khair abbasar tahor si j'ai diminué le volume de la chair le casaïte je vais enlever un petit dixième c'est fini tahor ça rend pur complètement tandis que khair j'ai diminué la quantité des os j'ai plus la majorité des os je vais même avoir un seul os même un tout petit bout d'os et bien certes il ne va plus rendre impur sur le fait d'entrer sous l'abri mais malgré tout il va quand même rendre impur si je le touche si je le déplace donc l'impureté des os est plus rigoureuse que l'impureté de la chair deuxième preuve davarachair kol besaharamet she'upachot me casaïte tahor toute chair du mort qui est moins qu'un casaïte elle est impure c'est à dire si je prends un mort et que je vais lui enlever toute la chair qu'il a sur lui donc c'est un tout petit mort et je vais vous trouver avec une quantité de chair de tout son corps mais qui fait un volume inférieur à un casaïte et bien tahor ça reste pur parce qu'il n'y a plus une quantité de chair d'un casaïte ah mais c'est toute la chair de son corps humain on s'en fout ce qui m'intéresse c'est l'aspect quantitatif et pas du tout qualitatif pour moi la chair je t'aime dire un casaïte il n'y a pas un casaïte tahor complètement tandis que rov binano et rov binano chelmètre tandis que si j'ai la majorité des os qui c'est rov binano rov binano comme ça en expliquait tout à l'heure afalpichén bém rova même s'il ne va même pas y avoir le volume de rova à cave qui est une mesure un volume minimum en général pour des os et bien là malgré tout tmeim ça rend impur parce que là cette fois-ci il y a le rov il y a l'essentiel du squelette du mort et ça rend impur donc regardez que l'impureté des os est plus grave que l'impureté de la chair on a fini avec rabbi de khounia ben akana donc rochel il nous reste le dernier petit tiers qui va être très simple cette fois-ci amroulou les rabbis yoshua vous vous rappelez du fameux rabbis yoshua que lui en détour pour lui rabbis yoshua il a dit calmez-vous tous il y a le mort certes ce que l'on va sectionner et séparer du mort peut encore véhiculer des graves impuretés mais lorsque je te donne la halakha spéciale que le membre amputé du vivant rend impur et bien sache que que tu retires de la chair ou que tu retires des os ça ne va plus du tout véhiculer d'impureté et alors ils l'ont dit et alors ils l'ont dit à rabbis yoshua pourquoi est-ce que tu permets tu rampures dans les deux situations peut-être que tu devrais prendre l'un de rendre impur les deux non il leur dit pas du tout pourquoi il y a trois il y a trois halakha particulières qui ont été dites explicitement dans le mort et pas dans le dans le dans le membre amputé du membre vivant de l'être vivant puisqu'il n'y a plus ces chumrod qui ont été dites allez-vous dire pour le membre amputé de l'être vivant où il n'y a pas il n'y a pas là-bas la halakha particulière du rov de la majorité et du rova et du karb du kav ouais c'est le même rova-kav et même du rakav on explique un petit peu de quoi on parle succinctement d'accord c'est c'est à dire le principe d'abord de rabbis yoshua il est très simple il vient de nous dire certes tu as vu une similitude entre le mort et le membre amputé mais regarde que le mort lui il véhicule beaucoup plus d'impureté quand on va le sectionner parce que regarde il y a des halakha particulières qui ont été dites sur ce mort là c'est-à-dire la toile était très stricte sur le mort pour lui maintenir son impureté de ce fait c'est pour ça que même s'il va y avoir on va le sectionner on va lui prendre quelques parties c'est pour ça qu'il va véhiculer l'impureté mais ça ne va pas être le cas pour le ever minachai pour le membre de l'être vivant que lui il n'aura plus ses particularités de toute façon donc de ce fait tu ne pourras plus comparer ce petit membre en le considérant comme si c'était le même statut que le mort pour me dire que ce qui va se séparer de lui va être impur quels sont ces trois halakha qui ont été dites rov le problème c'est que je connais la halakha qui veut dire mais je ne vois pas en quoi elle s'applique avec le verbe minachai on va essayer d'accord en tout cas rov c'est rov c'est ce qu'on a expliqué dès qu'il va y avoir la majorité des os qui vont rester il sera impur ah oui c'est très simple c'est à dire si d'un être vivant imaginez d'un être vivant je vais réussir à lui retirer la majorité des os du membre de l'être vivant ouais on avait dit un être vivant il y a une halakha spéciale lorsque je vais lui retirer un membre entier c'est un membre amputé ça rend impur mais imaginez que maintenant un grand sadique je sais pas d'accord à leur époque imaginez qu'il va lui retirer les os sans lui retirer la chair il va lui retirer la majorité des os des os du corps sans le tuer il va réussir il va prendre les os imaginez dans chaque main on a déjà là-bas il y a déjà 15 je sais pas combien d'os mais imaginez il va lui retirer les deux mains les deux pieds et puis comme ça il va compléter jusqu'à qu'il va atteindre la majorité des os et bien ça c'est sûr d'après tous les avis tant que t'auras pas amputé un membre entier t'auras juste retiré les os ça ne devient il ne deviendra pas impur d'accord donc tu vois bien que la majorité que le membre c'est ce que j'ampute d'un être vivant n'a pas le même statut que ce que j'ampute d'un mort le mort véhicule beaucoup plus impureté d'accord idem pour le rova c'est que si j'ai pris un os qui fait qui a un rova une halakha que dès que je me trouve avec un os d'un mort qui a un rova d'accord des rova kava tsamotmet il y a une certaine quantité un volume d'os ouais ils sont malgré tout un os très long qui a un volume très important plutôt il va véhiculer une impureté si j'ampute cette quantité d'os d'un être vivant il ne deviendrait pas impur et le rakav le rakav c'est une halakha très spéciale c'est si on va prendre un corps humain on va le laisser pourrir vieillir complètement redevenir de la poussière et bien s'il va rester une de quoi remplir melokhovnav ça va porter dans le mort le noir de quoi va porter deux poignées importantes de reste qui va rester donc c'est ce qu'on appelle le rakav mais la chaîne Rickavone ça a pourri et bien il va continuer à véhiculer une impureté même si aujourd'hui il n'y a plus aucune forme à ce corps c'est devenu que de la poussière à condition que ce soit un corps qui ait rien d'autre de mélangé c'est une halakha très 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 originale ou s'il avait un habit et que l'habit lui-même il s'est un petit peu un petit peu comment dire il s'est lui aussi décomposé de manière ce qu'on ne peut plus prendre que de la chair à l'intérieur des deux poignées c'est fini et il n'y aura plus le statut particulier du rakav d'accord mais tant qu'il va y avoir de la chair c'est pour ça qu'il faut parler qu'il y a un cercueil en chaïch en marbre recouvert de marbre et qu'il était nu entièrement à l'intérieur et donc maintenant on est sûr que les deux poignées qu'on va prendre c'est encore que du 100% mort avec aucun autre mélange ça vécue une impureté si je fais la même chose avec un everminarhaï je lui prends la jambe je le laisse pourrir entièrement il n'y aura plus l'achat de rakav de ce fait tu remarques bien que tu es beaucoup plus strict avec les résidus du mort qu'avec les résidus du everminarhaï du membre amputé de ce fait les alachats particulières qui ont été dites pour le mort ne peuvent plus s'appliquer et s'appliquer pour le membre amputé et bon on a fini cette mishnah je souhaite une journée pleine de la salathe koltou salam